yo les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait longtemps que j'avais pas fait d'épisode de deux astuces et demi parce que j'en ai fait trois à vrai dire et que le dernier monta il y a longtemps si vous suivez la chaîne vous l'aurez vu il ya un peu moins d'une semaine il ya un nouveau court métrage qui est sorti donc je te laisse cliquer sur la fiche là ou là pour pouvoir le consulter et maintenant qu'il est passé j'ai donc un petit peu plus de temps libre pour pouvoir tourner une nouvelle vidéo donc si jamais vous suivez la chaîne vous aurez remarqué qu'il y a eu pas mal d'activités quand même ces derniers mois puisque j'ai essayé de sortir une vidéo par semaine ou tous les quinze jours qui n'étaient pas du tout ni de la chronique ni du court métrage j'avais un peu de vidéos clippées il ya une vidéo sur alors alors de big flow et holly parce que je m'essaye à d'autres trucs donc ces vidéos là sont sortis j'expliquerai sûrement un autre moment pourquoi il ya ce genre de vidéos qui sortent sur la chaîne ce qu'il faut savoir c'est que j'ai envie de continuer deux astuces et demi sous un format peut-être un petit peu différent un peu plus chill parce que les premiers épisodes prenaient pas mal de temps à être tourné et à être monté et là j'ai vraiment envie de faire du face caméra assez simple à monter mais qui reste quand même didactique et je me suis rendu compte d'un truc lors de ce court métrage dont on n'avait pas encore parlé dans la chronique donc la chose que je me suis dit c'est qu'est ce qu'il faut pour tourner un court métrage alors pas qu'est ce qu'il faut en termes de matos ça j'y reviendrai plus tard dans une autre chronique parce que c'est quand même important mais qu'est ce qu'il faut en termes d'équipe si vous êtes déjà allé au cinéma vous avez déjà vu un film même si vous l'avez pas vu en entier vous avez sûrement vu le générique à rallonge qu'il y a à la fin avec une tonne de personnes qui ont une tonne de postes différents mais évidemment quand on fait de la vidéo sur youtube c'est rare qu'on ait autant de personnes même sur des grosses proies de très souvent parce qu'on n'a pas d'argent ou alors tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de personnes du coup il y a une question qui devrait normalement vous arrivez à l'esprit quels sont les rôles indispensables à la production et à la réalisation d'un court métrage et quels sont ceux que je peux éviter d'avoir au tout début en tout cas ce qu'on peut éviter d'avoir ça veut pas dire qu'ils ne sont pas indispensables c'est à dire que si on les a pas on est capable d'avoir quelqu'un qui peut faire ce rôle au moins dépanner là dessus et de toute façon faire de la fiction sur youtube surtout au début c'est beaucoup de débrouilles et généralement vous retrouvez à voir plusieurs casquets c'est donc parti pour ce nouvel épisode de deux astuces et demi où je vais vous donner les différents rôles que vous devez impérativement avoir sur un plateau de tournage de manière à ce que votre production se passe au mieux Avant de penser au tournage il faut penser à ce qu'il y a en amont en amont il y a besoin d'au moins une personne qui va être le réalisateur généralement c'est vous le réalisateur qu'est ce qu'il va faire grossièrement sorti d'une définition du dictionnaire ne servira à rien ici dans le processus créatif le réalisateur c'est souvent celui qui va avoir une idée de base qui va pouvoir pitcher à un scénariste qui lui-même va être amené à écrire le scénario de votre histoire pour pouvoir la tourner si c'est possible je vous conseille de travailler en collaboration avec quelqu'un pour l'écriture du scénario sinon à moins d'être très doué pour écrire des histoires vous allez vous retrouver soit face à un texte qui sera beaucoup trop littéraire pour être tourné face à un texte de mauvaise qualité la seule fois où j'ai une personne qui a été attitré au scénario c'était justement pour le dernier court métrage même si on a connu nos galères de production comme dans à peu près toutes les productions du monde je pense c'est quand même quelque chose qui m'a été très utile puisque ça m'a permis de réfléchir le court métrage pendant qu'elle l'écrivait et une fois que je l'ai reçu j'avais la plupart de mes plans en tête et j'ai pu attaquer un petit peu le découpage technique donc mon conseil c'est si jamais vous avez quelqu'un qui adore écrire des histoires et qui les écrit bien n'hésitez pas à lui demander si ça peut l'intéresser et éventuellement vous même à rattraper derrière ce qu'il faut en termes de dialogue et en termes d'écriture pour que ça puisse correspondre plus à un scénario de film qu'à une histoire que vous lisez c'est à peu près la même chose qui se passe quand un livre est adapté au cinéma on va jamais reprendre le livre stricto sensu alors un conseil par contre si vous travaillez avec quelqu'un assurez-vous que tous les deux vous soyez exactement sur la même longueur d'onde au niveau du message que vous voulez faire passer un quiproquo est très vite arrivé et si votre scénariste n'a pas compris exactement ce que vous lui demandez il va écrire quelque chose qui est à sa sauce qui pourrait être très bien mais c'est quelque chose qui correspondra pas à vos attentes à vous en tant que réalisateur donc n'hésitez pas à mettre les choses à plat à en discuter avec la personne pour que tout se passe au mieux une fois que c'est fait il va falloir travailler de concert avec le cadreur pour pouvoir faire un découpage technique ou un storyboard personnellement je vous conseille le découpage technique déjà parce que c'est plus rapide parce que généralement les gens ne savent pas forcément dessiner et faire un storyboard dans votre équipe mais forcément si vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait des storyboards et qui est chaud pour bosser avec vous foncez et prenez-le donc le découpage technique ça consiste en fait à lister tout simplement dans l'ordre chronologique les différents plans que vous allez tourner c'est là où vous allez indiquer ce qui va se passer dans les différents plans quelle caméra éventuellement vous allez utiliser quel objectif et aussi du coup la valeur de plan une fois que le découpage technique est fait normalement vous avez l'essentiel pour pouvoir tourner c'est à dire que vous avez votre histoire et vous avez le squelette de ce que vous allez devoir filmer maintenant on arrive donc au tournage et sur le tournage il y a forcément une équipe au niveau de cette équipe là il y a un impératif à prendre en compte parce que même si on fait de la vidéo on a besoin de son ça va être un perchman le perchman tient tout simplement une perche avec un micro au bout pour capter le son le son de votre caméra va servir uniquement de son témoin pour que vous puissiez au montage synchroniser à la fois votre audio et votre vidéo de manière à ce que tout s'accorde parfaitement tombera pas plus bas si jamais vous n'en avez pas dans vos contacts et que vous n'avez pas la possibilité d'en recruter un pour votre tournage n'hésitez pas à ce moment là à investir dans un micro de qualité correcte comme par exemple le h4n et à le fixer au bout d'une perche à selfie que j'ai déjà fait pour certains tournages ça dépanne quand même plutôt bien et ça fait assez bien le café et enfin il y a un autre rôle qui est très important c'est le rôle de script c'est une bonne situation ça script pour rentrer un petit peu dans les détails le script c'est la personne qui va s'occuper de noter tout ce qui se passe quand vous êtes en train de filmer pour éviter les faux raccords qui va faire des photos qui va s'assurer que la mèche de la personne tombe bien au bon endroit et pas là et c'est aussi cette personne qui va s'occuper de noter quels sont les plans à garder et les plans à jeter tout simplement vous fournissez à cette personne un carnet et un stylo dès que votre prise est bonne vous coupez vous lui donnez le nom de votre fichier vidéo et le nom du fichier son correspondant ce qui est bien c'est que ça ne vous fait pas perdre énormément de temps sur le tournage mais par contre vous allez gagner un temps fou au montage quand vous allez devoir dérocher puisque vous saurez automatiquement quel plan garder et quel plan jeter et aussi quelle vidéo va aller avec quel son si jamais vous oubliez de le faire c'est pas trop grave mais je considère ce rôle comme très important juste pour le gain de temps qu'il fait avoir en post-production là on a vraiment les rôles de base en plus des acteurs qui permettent d'assurer un tournage de qualité à peu près correct oui bien sûr si vous souhaitez avoir un assistant réel, un assistant cadreur et autres ça c'est des rôles qui sont importants mais qui sont pas indispensables et vous pouvez faire sans sachant qu'au début vous risquez d'avoir une toute petite équipe composée principalement de vos amis et je pense que c'est quand même mieux de commencer petit pour ensuite pouvoir apprendre à gérer une grosse équipe pour mon expérience personnelle sur le dernier tournage on était à peu près une dizaine j'ai jamais travaillé avec autant de personnes et par moments c'était quand même un peu plus compliqué à gérer que les autres tournages où on était 2, 3, 5 personnes une fois que c'est fini il va vous falloir un monteur alors généralement le monteur c'est très souvent la personne qui réalise pour ma part c'est moi qui réalise, qui cadre et qui monte mes courts-métrages je sais que c'est le cas aussi d'autres personnes comme par exemple mon pote l'homme de Canec Maxime Grandjean ou même J. Stilesman qui réalise, tourne et qui monte à peu près tout eux-mêmes le monteur en soi son travail c'est de donner du sens à vos plans il va devoir les mettre dans le bon ordre d'où l'intérêt d'avoir noté les fichiers vidéo au préalable pour lui faire gagner du temps au dérochage dérochage ce qui est aussi très important puisque ça permet d'éliminer les plans qui ne servent à rien des plans utiles ce qui lui évite de récupérer tous les fichiers vidéo et audio d'un coup et d'avoir à faire le tri par lui-même croyez-moi ça peut être super long, super agaçant et très vite vous rendre dingue ça paraît logique dit comme ça qu'il va falloir monter une vidéo bien évidemment mais je préfère quand même le dire parce que ça reste quand même un métier et c'est quelque chose qui est indispensable vous n'avez pas de monteur, vous n'avez pas de vidéo montée voilà pour les différents rôles qui sont très importants lors de la production d'une vidéo bien sûr là je me suis basé encore sur de l'oeuvre de fiction parce que c'est ce qui demande le plus de personnes bien évidemment que si vous faites de la face caméra comme je fais actuellement vous n'avez besoin que d'être tout seul, par exemple là c'est moi qui ai tourné mon micro est branché sur ma caméra et c'est moi qui vais monter tout ça pour le mettre en ligne à postériori et nous revenons sur les autres rôles plus tard en attendant j'espère que cette petite vidéo vous a plu mais là c'est l'instinct un petit peu racoleur mais si jamais tu l'as aimé n'hésite pas à soutenir mon travail via un pouce bleu, un partage ou un commentaire ça permet de donner un petit peu de visibilité à la vidéo et éventuellement d'aider des gens qui auraient besoin de ce genre de conseils sur ce je vous laisse et à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos ciao Sous-titrage ST' 501